Musique Nous allons voir aujourd'hui la mise en beauté après avoir fait une correction du contour des yeux et du contour de bouche. Avant de commencer cette correction et cette mise en beauté, je vous rappelle, comme vu précédemment sur les autres tutos, qu'il faut hydrater, photoprotéger et ensuite on va pouvoir corriger et unifier. On y va ? Musique Je vous rappelle que pour une correction parfaite, il faut trouver la juste teinte. Pour cela, vous pouvez travailler de différentes façons. On peut travailler au pinceau, auquel cas le pinceau doit être adapté en taille à la zone sur laquelle vous allez travailler. Mais je vous propose de vous montrer le travail à l'éponge parce que c'est aussi une façon de travailler différentes corrections, de la plus légère enlissant et le tapotement plus couvrant. Le choix de l'éponge est important. Vous voyez, l'éponge est donc biseautée, ce qui va nous permettre d'aller vraiment très proche des yeux sans risquer de faire des bourrelets. Le plus important, rappelez-vous, quand on corrige un contour d'œil ou un contour de bouche, c'est toujours de travailler fin. Ce sont des zones qui marquent très vite et l'idée évidemment n'est pas de vieillir ni le contour de bouche ni le regard. On va procéder ensemble au test couleur que je vais prélever sur le bord de mon éponge. On enlève toujours l'excès de matière et là, pour valider le choix de la teinte, qu'est-ce que nous allons faire ? Je ne sais pas si vous avez, j'espère, regardé les tutos précédents, mais je vous avais expliqué qu'en réalité, il ne faut jamais suivre la forme de ce qu'on corrige. Donc je tapote, on va vérifier que la teinte est intéressante et lorsque la teinte est trouvée, on va pouvoir très simplement, en étoile, commencer sa correction. J'utilise un fond de teint spécifique qu'on appelle un correcteur. Pourquoi ? Je vous rappelle que le correcteur est beaucoup plus pigmenté et ça va nous permettre de recolorer les zones qui, elles, sont dépigmentées. Le travail du lissage va nous permettre de travailler extrêmement fin. La peau est jolie, ce n'est pas une raison pour, du coup, épaissir le teint. Nous allons travailler le contour d'œil. Si vous avez compris mon explication, on va venir travailler en étoile sur la zone dépigmentée et nous allons lisser tout doucement, en étoile, vers le fond de peau. Ça va nous permettre aussi, en lissant, de venir corriger de façon très légère son teint. Quand on veut se rapprocher du contour des yeux, souvent c'est le problème. Vous le verrez sur les tutos qui concernent la correction du contour d'œil. C'est une zone qui est extrêmement fine. Les paupières sont souvent sujettes aux vêtements de cils. Ce qui fait que si vous travaillez épais et trop en bords cils, vous allez créer une agglomération de fond de teint au ras des cils qui va créer finalement une coloration pas très jolie et surtout un bourrelet épais qui va être en frein à la tenue de votre maquillage. Travaillez de la façon suivante. On lisse, en étoile, tout autour. Isabelle, si tu veux bien fermer ta paupière. On lisse et sans reprendre de matière, on va venir ramener le correcteur vers la ligne des cils. En ayant ce geste, vous allez éviter de faire un agrégat de fond de teint. Regarde en l'air. Et tout doucement, d'où l'intérêt d'avoir une éponge en biseau, on va pouvoir se rapprocher très facilement de l'intérieur vers le bord des cils. On va revenir sur toutes les zones qui demandent à être estompées. Le haut du sourcil, de la même façon, on va éviter de coller son éponge et sa matière proche des poils. En revanche, on se met en décalé, on lisse vers les extérieurs. Et tout doucement, on va ramener le correcteur vers les sourcils. Est-ce qu'on est bon ? On va faire l'autre côté. Je vous rappelle que dans un correcteur, ce qui corrige, ce sont les pigments, ce n'est pas le gras. Ça ne sert à rien de prendre beaucoup de matière. Vous risquez tout simplement de rendre la correction encore plus visible et aussi d'épaissir le teint. On va tout doucement aller sur le bas du visage. Toujours en lissage. J'ai vu le geste. Toujours le même. En étoile. Et on vient lisser dans le cou. Il se peut parfois que vous ayez aussi de la dépigmentation sur le cou. On va toujours lisser. De façon à éviter de faire un bandeau de fond de teint. Et si ce n'est pas suffisant, on revient en léger tapotement sur les zones à colorer. Comme vous l'avez vu, j'ai procédé en faisant des moitiés. Une première moitié de visage et l'autre moitié. Par la suite, on revient unifier ces deux moitiés en tapotant. On me pose souvent la question, Karine, quand est-ce que je sais que je dois poudrer ? Il y a un impératif, c'est déjà votre nature de peau au départ. Si vous avez la peau plus grasse, évidemment, vous avez besoin de matifier et donc l'utilisation d'une poudre est plutôt recommandée. Et si vous avez cette manie de toucher énormément votre visage, vous allez forcément enlever la correction. Donc le poudrage permet de matifier, mais aussi de fixer et d'améliorer la tenue dans le temps. Comment est-ce qu'on choisit une poudre ? Je l'ai expliqué précédemment sur les tutos, mais un petit rappel cependant. La teinte ne doit pas venir pervertir le choix initial. Donc pour ça, le choix du correcteur se fait à cheval entre la peau dépigmentée et la peau initiale. La poudre, c'est le même principe, on va la choisir à cheval. La poudre, attention, si vous en mettez trop, ça marque les rides, ce n'est pas le but. Donc on va choisir un petit pinceau en fonction de la zone sur laquelle on va travailler. Le choix de la poudre va être réalisé comme ceci. À cheval, je vais venir tester ma teinte. Il ne s'agirait pas que je donne à ma correction en côté gris ou orange. Il faut vraiment que ça soit ton sur ton. On n'hésite pas à vérifier sur plusieurs zones. Quand on a trouvé sa poudre, ce qui est le cas, on va pouvoir maintenant travailler exactement de la même façon en utilisant la même technique. Quand vous êtes en étoile, avec votre correcteur, on est en étoile pour le poudrage. Important, le contour des yeux et le contour de lèvres, ce sont des zones de mobilité. On ouvre beaucoup la bouche, on cligne beaucoup les yeux. Donc si on doit poudrer en majeure partie une zone du visage, c'est bien celle-ci. On tapote là où on a tapoté. On tapote sur la paupière. Et on part en étoile sur les extérieurs. Important, ne venez pas faire des mouvements d'aller-venu avec votre pinceau sur la paupière. Vous allez enlever votre correction. Le poudrage des paupières est impératif, d'autant plus si vous vous maquillez derrière. Le fard à paupières, si la paupière n'est pas unifiée ni fixée, va se mélanger avec votre correcteur. Ce qui va vous donner une pâte qui va être visuellement pas très jolie, mais aussi qui va être un frein à la tenue. Et voici notre teint corrigé et unifié. Comment on peut appliquer le blush que je vous conseille de mettre toujours avant de faire le maquillage des yeux ? Alors tout simplement pourquoi ? Lorsque vous utilisez des correcteurs, vous savez qu'ils sont chargés en piquements, qu'ils sont un peu plus opaques. Et c'est vrai qu'une fois que le teint est unifié et corrigé, on manque un peu de côté sanguin. Donc moi j'aime beaucoup mettre le blush à ce moment-là. Une fois que j'ai poudré mon teint, je vais venir appliquer cette petite zone de fraîcheur. De façon à ce que le résultat soit le plus naturel possible et le plus harmonieux, je vous conseille pour le choix des blushs d'aller plus généralement vers des textures quand même assez crémeuses. De façon à donner un côté glow. Vous savez, glow c'est la tendance, ce côté un peu naturellement brillant qui va éviter de plomber le teint et qui en même temps va être très facile à appliquer. Le fait que ça soit crémeux, ça va permettre aussi de mieux se fondre avec votre correcteur et d'avoir quelque chose de plus naturel plutôt que parfois de plaquer avec un fard à joues qui est plutôt poudre. Néanmoins, si vous préférez la texture poudrée, rien n'est contre-indiqué, vous pouvez tout à fait utiliser un blush poudre. Je vous conseille d'éviter quand même l'application au doigt. Alors pourquoi ? Parce que le doigt tout simplement, chaleur contre chaleur, quand vous allez appliquer votre blush, vous allez enlever le correcteur qui est dessous. C'est bien de conserver en fait une distance avec votre peau et donc on peut tout à fait continuer à utiliser son éponge. Soit vous pouvez utiliser votre blush en conservant le fond de teint initialement posé et vous allez avoir un petit mélange. On est sur deux textures identiques. Soit si vous souhaitez un blush un peu plus intense, vous prenez un autre coin de l'éponge. Alors regardez comment je vous montre. Si vous souhaitez conserver effectivement la couleur teint dominante, on va se servir du côté où le fond de teint a été appliqué et on va venir travailler son blush. Je vous conseille toujours quand même de travailler votre blush sur votre main de façon à mettre le produit à température et éviter aussi l'effet uppercut avec un blush trop rosé. Comment est-ce que je vais l'appliquer ? Le blush, je vous conseille de le placer sur le haut de la pommette comme ceci et de venir travailler en mouvement circulaire. Et on va venir tapoter. Ça permet de mettre le pigment sur le correcteur sans l'effacer. Moi j'aime beaucoup les effets glowy. Encore une fois, si vous travaillez du blush poudre, vous feriez la même chose. Simplement que le pinceau que vous utiliseriez devrait effectivement être travaillé aussi en tapotement et en petits mouvements circulaires. Et surtout pas comme on a l'habitude de faire en lissage, vous allez enlever et déplacer vos corrections. On va donc travailler maintenant la mise en beauté de la paupière. Tout l'enjeu va être de ne pas enlever cette correction. Donc je vais vous donner quelques étapes et quelques astuces supplémentaires. Il faut juste que vous reteniez que les produits doivent être tapotés de façon à écraser le pigment. Donc je vous montre comment on peut joliment se maquiller sans avoir tout à recommencer. La première chose que l'on va faire, c'est de travailler une base de fard. Vous pouvez la choisir mat ou irisé. Pinceau à paupières larges. Et on tapote. Cette première couleur qui peut être généralement choisie plutôt neutre, ce qu'on appelle coquille d'œuf. C'est un beige un peu doré. Ça peut être une base beige rosé. Ça peut être un peu champagne. Mais en aucun cas utiliser du blanc. Ça fait très gris au contour de l'œil. Et ça serait vraiment un non-sens de mettre du blanc. Alors qu'on a essayé de recolorer aussi cette zone. Le fait d'utiliser une base claire au départ. Ça permet de mettre en lumière la paupière. Et d'être une base pour pouvoir passer aux autres fards à paupières qui vont donner une petite touche colorée. Avant toute chose, je vous conseille de venir chercher un crayon. Alors il peut être noir, il peut être brun, il peut être bleu marine, il peut être anthracite. En fait, l'idée, c'est de venir donner la profondeur du regard et de travailler une intensité au ras des cils. Pour, évidemment, sculpter le contour d'œil. Et en même temps, vous allez voir pour défatiguer un regard et remonter les lignes. Je vous montre ça tout de suite. On pourrait prendre pour le coup, si vous voulez être plutôt classique, on peut prendre un crayon noir, ça marche bien. L'idée, c'est de donner l'intensité que les cils peuvent donner. Si vous avez les cils vraiment très clairs et que parfois même vos cils sont touchés par le vitiligo, évitez d'aller sur un contraste très fort. Choisissez plutôt quelque chose de doux, un brun, un gris, pour éviter évidemment de marquer le contraste avec des cils qui seraient dépigmentés. On va travailler avec un pinceau biseauté ou un tout petit pinceau. Alors pourquoi le biseauté nous intéresse ? Le pinceau biseauté va accompagner un mouvement qui est assez proche de la forme de l'œil, un peu ovoïde, et ça va vous permettre de travailler fin. Et vous l'avez compris, plus on va être avec des gros pinceaux, plus on va risquer d'enlever sa correction. On prend donc son crayon, qu'on va travailler évidemment bien taillé. Point d'appui sur la pommette, on va regarder en l'air. Et je vous invite, pour mettre en valeur le regard, c'est de toujours travailler par le quart extérieur de l'œil. Pourquoi est-ce qu'on commence par le quart extérieur de l'œil et la ligne inférieure de l'œil ? Cette ligne est primordiale parce que c'est celle qui va être un guide et qui va donner un mouvement ascendant à votre regard. Si vous commencez par le rat de cils supérieur, vous allez accuser un mouvement descendant. Ce que l'on veut donc, c'est d'aller chercher le rajeunissement du regard en fait. Une fois que vous avez fait ceci, c'est très facile de venir remonter votre rat de cils jusqu'au rat de cils supérieur. On crée un petit V en fait, et on va venir crayonner le rat de cils. Un quart. Voilà, ça nous fait un V. On va faire la même chose de ce côté. On remonte la ligne. Petit rat de cils sur un quart. Donc vous le voyez, on a créé en fait un petit V qui va venir chercher le rat de cils supérieur et inférieur. C'est là où notre biseau va rentrer en jeu. Le biseau, en fait, va nous permettre, regardons l'air Isabelle, de venir chercher et fondre ce rat de cils et de l'accompagner dans la ligne naturelle des cils. Ensuite, on va fermer l'œil Isabelle. On va venir chercher ce crayon et tout doucement, on va le ramener et le fondre vers la ligne du rat des cils. Et là, on est en train de placer ce que l'on appelle l'intensité. C'est en quelque sorte un contouring du contour de l'œil. Et regardez, mon mouvement va toujours dans le même sens. Je ne fais jamais de mouvement d'allée et venue. Eh bien, nous allons pouvoir maintenant placer les phares. Alors, cette ligne de cils, elle doit être fixée. Pour avoir une mise en beauté naturelle au quotidien, je vous conseille de travailler des harmonies suivantes. Soit on peut travailler dans les bruns à cajou, les prunes, très joli sur les yeux noisettes. Ça fait ressortir en plus le côté vert des yeux, ce qu'a Isabelle. Mais on peut très bien être aussi sur des beiges, des cuivrés, idéal si vous avez les yeux bleus ou verts. Et alors, pour convenir à tous les types de couleurs d'yeux, rien de mieux que de travailler des bleus marines, des gris anthracites. Ça va faire ressortir la clarté de votre œil. La seule chose qu'il vous faut avoir finalement, c'est une couleur à la base qui va donner de la lumière. C'est ce qu'on a posé avec ce côté beige au départ. D'avoir un ras de cils plus sombre, rappelez-vous, noir, brun, anthracite, bleu marine. Et puis, d'avoir maintenant une couleur intermédiaire qui va donner le reflet à la couleur des yeux. Donc là, on a envie de jouer avec ce côté vert de son œil. Je vais aller chercher des teintes plutôt fraîches et plutôt de type brun rouge ou brun à cajou. Ce qui va nous permettre de donner beaucoup d'éclats au vert de ses yeux. Je viens donc chercher une couleur intermédiaire. On a dit un petit brun rouge à cajou comme ceci. Et avec le pinceau biseauté, je te fais fermer, je vais venir me superposer et tapoter sur le crayon. Le fait de tapoter et de fixer le crayon, ça va éviter tout simplement que le crayon coule. Et le fard à paupières, lui, va être retenu par le crayon en dessous. Regardons l'air Isabelle. Et pareil, on tapote. Le fait de tapoter va éviter que les particules de poudre tombent dans les cernes. Avec le plat du pinceau, on va venir cette fois-ci travailler un tout petit peu en tapotant, vous voyez, avec ce qui reste sur mon pinceau, le coin externe. Avec un pinceau à paupières, ce qu'on appelle un pinceau fluffy, c'est un pinceau boule en fait, qui est très large. On va tout simplement travailler en tapotement, en petits moments circulaires comme ceci, sur la paupière, de façon à ne pas enlever le correcteur. On tapote au coin externe et on fond en ramenant le fard à paupières de l'extérieur vers l'intérieur. Regardez, en tapotant, vous voyez, le dégradé se fait tout seul. Et en fait, plus vous allez tapoter, plus vous allez ramener le fard, plus vous allez avoir quelque chose de fondu et naturel. Dessous, c'est pareil. On fond très légèrement. On fait attention à ne pas enlever son correcteur. On a toujours des petites particules qui retombent. N'hésitez pas, avec votre éponge, à nouveau à retapoter et lisser le contour de l'œil. Ça va vous permettre d'enlever les petites particules. N'hésitez pas à fondre légèrement le petit crayon et le fard vers l'extérieur. Ça donne toujours un côté étiré. Notre correction n'a pas bougé. L'œil est habillé. On va pouvoir maintenant sertir les cils du mascara. On voit énormément d'erreurs de faites. Le mascara, souvent, il est travaillé par le dessous des cils. Juste à titre indicatif, vous savez qu'on subit la gravité et donc tous les corps sont attirés vers le bas. Les cils, ce sont des poils qui ne faillissent pas à la règle. Plus vous allez les alourdir dessous, plus vous allez repasser, plus les cils vont finalement regarder vos pieds. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une gaine qui nous permet en fait la courbure des cils. Et le fait de travailler le mascara d'abord dessus et ensuite dessous va nous permettre en fait d'enfermer le poil, donc le cil, entre deux épaisseurs qui vont le rendre extrêmement malléable. Je vous montre, vous allez mieux comprendre. Et ainsi, vous allez voir que vos cils se recourbent sans épaisseur, sans effet carton. Je précise aussi que parfois, quand les cils sont touchés par le vitiligo, l'utilisation d'un mascara est indiquée. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre du noir. On peut utiliser un mascara gris ou un mascara brun en fonction de la couleur des cils initiales pour que vous puissiez aussi recolorer ce cil qui est dépigmenté. On s'assure que la brosse soit parfaitement nettoyée, jamais d'amalgame. Et vous allez voir que finalement, le mascara, ça s'applique assez simplement. Mais il faut commencer par teinter le dessus des cils. La meilleure façon de se positionner, c'est le point d'appui sur la pommette, de regarder vers le bas. Et on va venir tout simplement, regarde vers le bas Isabelle, on va venir gainer les cils par le dessus. Le démarrage veut donc un brossage de cils vers le bas. Ça permet d'aller chercher chaque cil à la repousse et en plus, si vous avez une racine de cils qui est blanchie, ça va permettre aussi déjà de recolorer cette zone qui peut être aussi touchée par le vitiligo. Quand vous êtes passé dessus, comme ceci, et bien là, on va passer dessous. Et vous allez voir que les cils vont se recourber tout seuls. Donc ça fait dessus, dessous et côté. Dessus, dessous, côté. Alors, si vous êtes maladroite et qu'il y a un peu de mascara qui vient sur la paupière, attention, deux options. Soit vous le travaillez tout de suite en tapotant pour juste que la petite tâche se diffuse dans le ras des cils qui est sombre. Soit à la fin du maquillage, il est parfois recommandé de prendre un petit coton de tige et de frotter. Attention, vous savez que la friction, ce n'est pas un bon ami. Moi, je vous conseille d'agir tout de suite et de le fondre plutôt que de venir le gratter. Vous avez compris pourquoi. Quant à la question, est-ce que je peux mettre du mascara dessous ? Il n'y a pas de contre-indication. En revanche, faites quand même attention à un point qui est hyper important. Si vous touchez vos yeux de façon régulière, n'en mettez pas. Naturellement, les cils, quand ils vont se battre, ils vont venir teinter les cils du dessous. En revanche, parfois, il est nécessaire, s'il y a un vitiligo au tour de l'œil et que les cils sont eux aussi touchés, bien sûr qu'il va falloir aussi recolorer l'ensemble des cils. En revanche, petite technique d'application. Quand on travaille dessous les cils, on ne vient pas les travailler en zigzag. Dessous, ça va les coller, vous allez faire des pattes de mouche. Je vous conseille de prendre votre brosse à mascara cette fois-ci. Non pas dans le sens horizontal, mais en revanche, on va venir travailler avec la pointe du mascara. Vous voyez, dans ma main, j'ai un petit goupillon. Ça, c'est mon arme fatale, même à la maison. Autre les questions d'hygiène qu'on peut avoir, mais à la maison, j'en ai toujours un parce que ça me permet quand même de venir décoller les cils tout de suite et pas de le faire avec la broche chargée de mascara. Donc, petit goupillon à part qui permet de les retravailler. Et dessous, en fait, regardez. Vous prenez votre mascara et cette fois-ci, on va les travailler dans le sens vertical et on va teinter les cils dans ce sens. Pourquoi est-ce que je vous conseille ça ? Le but, ce n'est pas de curler, de recourber les cils du bas. Ça va gêner forcément. Donc, on va les travailler plutôt par le dessous, comme ceci. Et ça va éviter de les coller en trop. Si jamais vous aviez un amalgame de matière, c'est là où le petit goupillon nous sert à décoller les cils et enlever, si c'était nécessaire, l'excès de matière. Accessoirement, c'est ce qui nous permettrait aussi d'enlever les petits points de mascara s'il y avait. Est-ce qu'on est clair pour cette jolie mise en valeur du regard ? Un seul mot d'ordre, ne jamais frotter, toujours poser. Un pinceau qui pose la couleur et ensuite, on tapote pour dégrader sans pour autant frictionner. Alors, le choix du rouge à lèvres, c'est une question aussi qui est très personnelle. Déjà, il faut aimer maquiller ses lèvres. Il faut être en harmonie, effectivement, avec ses dents. Ça, c'est la première chose parce que dès que vous allez mettre en valeur les lèvres, forcément, on fait un focus aussi sur les dents. Ça dépend aussi, effectivement, de l'étendue de votre vitigo. Si jamais vous êtes très touché sur la partie basse, des fois, ça vous gêne d'oser porter une couleur assez soutenue. Encore une fois, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est votre bien-être. Il est tout à fait possible de mettre une bouche rouge si on le souhaite, même quand on est touché par le vitigo, comme on peut mettre une bouche nude si vous le souhaitez aussi. Là, en revanche, Isabelle, je sais qu'elle m'a confié le fait qu'elle aime beaucoup le rouge. Donc, elle est très à l'aise avec ça. On peut, une fois que le contour de bouche est unifié, libre à vous de choisir la teinte que vous souhaitez. Si vraiment la muqueuse est dépigmentée, parfois, je vous conseille de crayonner avant. Le rouge à lèvres n'a pas toujours la charge pigmentaire nécessaire pour équilibrer. Alors, forcément, le fait de travailler au crayon dessous, ça va vous permettre de réunifier un peu la lèvre et de pouvoir poser par-dessus le rouge à lèvres que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, nos lèvres sont assez jolies. On peut aller directement au rouge à lèvres. Alors, j'ai plusieurs astuces sur le rouge à lèvres. Si vous l'appliquez au pinceau, le rouge à lèvres, ça va vous permettre de prélever le pigment, mais de ne pas prendre le gras et donc, du coup, d'avoir une tenue du rouge à lèvres qui est plus efficace. En fait, le gras, qui est donc le support du rouge à lèvres, nous permet cette anxiosité et le côté nutritionnel, mais en même temps, c'est un frein à la tenue. Lorsqu'on travaille des rouges à lèvres rouges, par exemple, il est évident que plus le rouge à lèvres est gras, plus vous allez avoir le rouge à lèvres sous le nez. Il est important de conserver effectivement l'intensité du pigment, mais en même temps, de ne pas travailler avec le surgraissage et le pinceau nous permet cette finesse. En revanche, on peut tout à fait utiliser son rouge à lèvres aussi avec le stick. Si on est au pinceau, l'application reste effectivement délicate. On travaille toujours son rouge à lèvres à l'intérieur de la lèvre en premier. Et quand on a enlevé l'excès de matière sur le pinceau, on va pouvoir travailler avec la pointe délicatement le contour de lèvres. Vous voyez, au pinceau, l'application est intéressante parce qu'on travaille avec le pigment, mais on ne prélève pas le gras. Alors, on a quand même évidemment un peu de cire qui nous facilite l'application, mais je n'ai pas le côté surgraissé qui fait que le rouge à lèvres ne va pas tenir. Petite astuce, est-ce que vous savez pourquoi les rouges à lèvres ont un biseau ? Alors, vous allez me dire, bah oui, pour épouser la forme des lèvres. Alors, ce n'est pas bête, sauf que par contre, vous le tenez à l'envers. Donc, je vous explique comment on met son rouge à lèvres en bâton. Voyez le biseau là, en fait, il doit regarder le ciel. On ne travaille pas le rouge à lèvres dans ce sens. Si vous tenez votre biseau dans ce sens, vous allez travailler avec la largeur du stick, ce qu'on appelle du raisin. Du coup, vous allez déborder et vous allez manquer de finesse au niveau des commissures. Un rouge à lèvres, ça se tourne et ça se travaille avec le biseau dans ce sens. Et regardez, vous allez avoir le tracé du crayon, très fin. Ça va vous permettre aussi de travailler la finesse des commissures. On fait pareil dessous. On ouvre les lèvres et on vient travailler l'intérieur. Et ensuite, on tourne son rouge à lèvres et le stick, cette fois-ci, va nous permettre de travailler le remplissage. Et voilà, nous avons donc fait ses lèvres. On a choisi du rouge, mais encore une fois, toutes les couleurs sont autorisées, à condition d'avoir aussi corrigé son contour de bouche. En fonction du choix de la couleur, mais aussi en fonction de vos désirs, vous pouvez tout à fait maquiller vos yeux, maquiller votre bouche, maquiller les deux. Et tout part d'une belle correction du teint. Quand le teint est corrigé, quand il est bien unifié, on peut se permettre finalement de mettre en beauté aussi bien son regard que ses lèvres et son joli sourire. Le maquillage des yeux peut être encore plus simplifié. On peut faire un ras de cils. À ce moment-là, toujours même technique. Vous l'aurez compris, on pose, on fond et on tapote sans jamais frotter. Et voilà, à vous de jouer ! ... 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